Quelle sera la vie après une fin du monde ? Nous nous sommes déjà tardés sur ce sujet plusieurs fois, mais je résume ici les conséquences d'un Theotihuacui sur nos vies de survivants post-apocalypse. Et en tout premier, à quoi se limitera votre travail quotidien ? Au vu des efforts que vous devrez fournir chaque jour, il n'y aura aucune limite à la survie car tout ce que vous ferez prendra un temps extrêmement long et vous demandera des efforts permanents. Attendez-vous à travailler dur pour survivre, car même si vous ne sortirez pas de chez vous, vous devrez cultiver votre nourriture ainsi que vos médicaments sous la forme de plantes médicinales. C'est déjà une bonne base à maîtriser dès à présent. 2. Vous produirez votre propre nourriture. Vous éleverez du bétail quel qu'il soit. Vous tuerez vos bêtes vous-même pour les manger. Apprenez déjà à le faire avec des poulets et maîtrisez votre appréhension dès aujourd'hui. Vous serez obligé de faire face aux maladies de vos plantes et de vos animaux sans aide et il faudra être très efficace pour gérer une épidémie dans votre bétail. Surveillez la moindre maladie et détectez si une viande est impropre à la consommation. Vous ferez de même avec vos plantes et vous aurez un stock de semences importants pour pouvoir remplacer les plantes malades. Une situation d'épidémie dans votre potager peut devenir dramatique et compromettre votre survie. 3. Vous protégerez votre base autonome. Vous ferez des tours de garde de votre base autonome jour et nuit pour surveiller les alentours et vérifier que personne ne s'approche de chez vous ou cherche à vous voler des plantes ou des bêtes. 4. Vous vous déplacerez moins. Vos moyens de locomotion se seront réduits au vélo ou au cheval principalement. Votre périmètre d'action hors de votre propriété se sera considérablement réduit. Hormis le fait que sortir sera devenu dangereux, vous éviterez de faire des sorties trop longues pour être rentré le soir chez vous. 5. Vous cuirez au bois. Vous cuirez vos aliments sur un feu de bois car il est évident que vous n'aurez plus d'autres alternatives une fois votre bouteille de gaz consommée. Vous oubliez l'électricité et la possibilité de cuire avec car il est très probable que des IEM et créez un blackout total et définitif, où les appareils fonctionnant à l'électricité seront inutilisables et il n'y aura aucun délai à un rétablissement de la situation. En survivalisme, il faut penser de façon empirique pour résoudre des problèmes bien anticipés. Vous n'aurez plus d'eau au robinet non plus. Vous aurez juste l'eau de vos cuves ou de votre citerne que les pluies rempliront régulièrement. Il faudra donc toujours calculer et vérifier la hauteur d'eau et les possibilités d'utilisation selon la saison. Le bassin d'eau de votre jardin servira à arroser les cultures. Cette source d'eau non potable sera votre assurance vie en période d'été et de sécheresse. 6. Vous serez dépendant de la météo Mentalement, vous serez absorbé par votre survie et le fait de prévoir l'hiver, le manque de récolte, les aléas climatiques, le calcul permanent de votre stock et de vos conserves maison. Votre but sera juste de ne pas mourir de faim et donc de tout prévoir. La météo journalière aura une grande place dans votre vie. Vous n'aurez plus accès aux prévisions météorologiques et vous devrez composer chaque jour avec ce que vous observez. Vous aurez une petite idée au bout d'un an de prise de notes et d'observation du ciel sur ce qui est prévisible et stable et ce qui peut vous menacer chaque année. 7. Vous ferez tout vous-même Vous fabriquerez tout vous-même, bougies, lampes, menuiseries et vêtements. Si vous élevez des moutons, vous aurez appris à les tondre, à récupérer et filer la laine pour tricoter des pulls et vous vêtir. Le stock de tissu que vous aviez fait avant l'effondrement devra durer le plus longtemps possible. Évidemment, vous aurez stocké du tissu très épais, comme celui que nos grands-mères utilisaient autrefois et qui duraient des générations et n'ont pas des tissus légers sans aucune résistance. Vous avez tout le matériel pour coudre à la main, tricoter, broder. Il existe heureusement encore beaucoup d'activités manuelles qui peuvent suppléer aux machines et des techniques de fabrication artisanale pour la survie. 8. Vous partagerez vos connaissances Vous partagerez toutes vos compétences entre membres de votre groupe de survie, en l'occurrence votre famille et les enfants seront aussi initiés à toutes ces compétences. La mortalité sera tellement importante en l'absence de soins médicaux et de médicaments que les enfants devront pouvoir se débrouiller le plus tôt possible tout seuls. Il faudra les rendre autonomes en prévoyant toujours le fait que vous pouvez disparaître assez rapidement. Il ne faut pas se leurrer. Même si vous êtes un survivant très bien préparé, la moindre blessure ou la moindre maladie peuvent être fatales dans un monde post-apocalyptique. De même, si vous dépendiez d'un traitement pour une maladie chronique, attendez-vous à voir votre état et votre qualité de vie se dégrader. La sélection naturelle fera son travail. 9. Vous chasserez Vous pratiquerez la chasse, la pêche et le piégeage pour vous nourrir dans la forêt. Là aussi, il ne faudra pas avoir d'état d'âme et de faiblesse, votre survie passant au-dessus de tout. Il faudra aussi savoir découper et ramener les bêtes sans se faire attaquer par d'autres animaux prédateurs ou d'autres survivants. Vous passerez rarement plus de quelques heures dans la forêt. Vos munitions ne dureront pas éternellement. Il vous restera le piégeage et le tir à l'arc qui restent une technique de chasse assez hasardeuse qui ne ramène pas grand chose. Pareillement pour la pêche. Vous avez le choix entre différentes techniques autres que la canne à pêche. 10. Vous vivrez comme les pionniers Vous vivrez au rythme de la lumière solaire, c'est-à-dire avec un lever à l'aube pour travailler dans la foulée et un coucher dès que les rayons du soleil faibliront, car vous n'aurez probablement pas assez de lumière pour veiller. Vous vous rassemblerez au coin du feu pour partager encore quelques activités en famille et vous réchauffer avant d'aller dormir. Vous vous chaufferez au bois et ce sera la seule source de chaleur et de lumière de votre maison le soir. Si vous avez la chance d'avoir une cuisinière à l'ancienne, la chaleur continuera à se diffuser une fois éteinte, la nuit, dans la pièce principale. Cette époque n'est pas si lointaine. Certains d'entre nous ont connu l'usage de la cuisinière et les chambres non chauffées l'hiver. Certains d'entre nous sont aujourd'hui en précarité énergétique et connaissent également le froid chez eux au cours de l'année. Bref, cette liste paraît peut-être alarmiste, mais c'est à peu près ce que pourrait devenir votre vie au long cours post-effondrement. C'est en fait la situation la moins grave que nous pourrions avoir après une nucléarisation de l'atmosphère. Vous seriez revenu au temps des pionniers avant les progrès, l'électricité, la communication, la médecine moderne, les transports et la sécurité. A vous de vous préparer dès aujourd'hui pour survivre demain.